Musique Depuis 2015, Vinci Autoroute a entrepris de mettre à l'honneur des chanteurs emblématiques sur plusieurs aires de son réseau en Occitanie. Sur les autoroutes A61 et A9, ces hommages ont pris la forme de sculptures et de parcours artistiques dédiés à ces monuments de la chanson française. Direction l'ère de Port-Lauraguay. Entre Toulouse et Carcassonne, au bord du Canal du Midi, cet écrin de verdure accueille depuis 2021 une statue et un parcours dédié aux plus célèbres des chanteurs toulousains. Dans un ensemble de bronze et d'acier, Claude Nougaro est représenté en équilibre, dansant sur sa signature géante, dont les lettres rappellent celles de l'Olympia ou des théâtres mythiques de Broadway. Dans son prolongement, des photos, des collages et des illustrations nous plongent dans la vie et la carrière de l'artiste. On passe progressivement des briques rouges du quartier des Minimes à Toulouse à l'acier gris des boîtes de jazz new-yorkaises. Claude Nougaro est né en 1929 à Toulouse. C'est là qu'est amarrée la maison Nougaro, au pont Jumeau, sur le Canal du Midi. J'y retrouve celle qui assure l'animation et la programmation de ce lieu atypique, Cécile Nougaro, la fille du chanteur. Alors j'arrive de l'ère de Port-Lauraguay sur l'autoroute A61 où j'ai vu la statue de votre père tel un équilibriste sur sa signature, c'est bien trouvé ? On est toujours en équilibre sur la vie et effectivement, comme lui, il a passé sa vie à faire ses débuts, c'est un perpétuel mouvement, le mouvement de la vie. Et puis une péniche pour un artiste libre, comme l'était votre père, c'est idéal, j'ai envie de dire. Puisqu'au départ, il n'était pas prévu forcément qu'on soit sur l'eau, mais à côté de l'eau, dans une maison écusière. Donc il y a un lien à l'eau tout le temps. Et dans l'œuvre de mon père, il y a beaucoup d'eau aussi, que ce soit des larmes, de la pluie, la Garonne, la Méditerranée. Mais en fait, c'est le kilomètre zéro du canal du Médis. C'est un lieu historique où il y a la fresque en marbre de Carrard qui raconte justement l'histoire du canal. Il avait un rapport tout de même ambivalent avec Toulouse, la ville rose et la ville rose. C'est vrai que Toulouse est une beauté sur terre, mais pleine de pitons quand même. L'église Saint-Cernin illumine le soir D'une fleur de corail que le soleil arrose C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir C'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose Alors la vocation Cécile de cette péniche, elle est multiple puisqu'un musée, c'est un lieu de création, c'est un lieu que vous avez voulu vraiment vivant. Tout à fait. En fait, quand il était question de créer un lieu pour mon père, j'imaginais tout de suite une maison où on pourrait tous être sous le même toit. Et donc voilà, c'était pour ça que ça s'appelle ici, non pas péniche N'Garonne mais maison N'Garonne. Au bar de la péniche, je m'arrête un instant avec Michel Baye Artiste et sculpteur, il a été l'un des grands amis de Claude N'Garonne. Bonjour Michel. Bonjour. Et c'est pas un hasard si vous êtes ici avec nous, Michel, aujourd'hui, parce que vous avez très bien connu Claude N'Garonne. La première fois, je l'ai vu. C'était en 61-62. J'étais à Tablet, là c'est des Carmes à Toulouse avec quelqu'un de très connu aussi, c'était Tiki Olgado. Là, il me dit, tu vois ce gars frisé là avec le blouson de cuir, il tente sa chance à Paris. C'était Claude N'Garonne, voilà. Alors, Cécile a fait appel à vous pour cette péniche, la péniche Sanctanox. De quelle manière, Michel, vous avez participé ? Eh bien, ils avaient besoin d'un bar. Je me suis mis à faire un bar, déjà. Sur le pont, il y a une sculpture qu'ils ont choisie chez moi, voilà. C'est toujours assez monumental. Oui, oui, je fais des grandes sculptures en métal qui représentent l'être humain. Beaucoup d'œuvres d'art, de toute façon, sur cette péniche. Oui, comme papa a aidé beaucoup d'artistes qu'il aimait et il a toujours eu cette générosité. Voilà, c'est une des qualités de mon père que j'adore, c'est la générosité d'être passeur des autres. Pas être obnubilé par sa propre personne uniquement. De transmettre. De mettre les autres en avant, les mettre dans la lumière. Et donc, c'est aussi un peu notre rôle de transmettre la beauté à travers mon père. On l'appelle le vert double, la rivière qui déroule. Ses méandres sur les pierres, la rivière des hautes corbières. Toi, le pêcheur en eau trouble, elle n'est pas faite pour toi. Le moindre poisson te double et te glisse entre les doigts. ... ... ... ...